Dans cette séquence, nous allons faire un exemple sur les racines carrées et on souhaite mettre le nombre racine de 24 sous la forme A racine de B avec A et B, deux entiers, donc B, le plus petit possible. Donc faites une pause sur la vidéo, essayez de chercher tout seul et venez voir si vous avez juste. Donc déjà, on voit racine de 24, et bien on sait que d'après la formule 1 qui dit que racine de A fois B, c'est racine de A fois racine de B. Donc on a le droit de transformer si on a un produit, et bien je vais devoir transformer racine de 24. Or, racine de 24, 24 c'est 4 fois 6. Pourquoi c'est intéressant d'avoir fait apparaître 4 ? Parce que 4 c'est un carré parfait. Déjà, je vais appliquer ma formule 1. Sachant que A c'est 4 et que B c'est 6. Donc si j'applique ma formule, on me dit racine de A, donc racine de 4, fois racine de B, c'est-à-dire racine de 6. Ensuite, toujours on pense à simplifier, et ce qui est simplifiable, c'est racine de 4, puisque ça vaut 2. Donc on a 2 fois racine de 6. Si on va aller un cran plus loin, est-ce que racine de 6, ça peut simplifier ? Ben non, 6 n'est pas un carré parfait, donc on peut écrire ça aussi. 2 fois racine de 6, ou 2 racine de 6. Donc voici la valeur de racine de 24. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est fini de jegire ! Merci.